Le GPT Store est enfin disponible et je pense que ça va changer énormément de choses. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va voir ensemble le GPT Store et tout ce que vous avez à savoir sur le GPT Store. Alors vous pouvez me voir déjà sur le GPT Store, il y a pas mal de choses à voir et à comprendre. Et vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre ma newsletter qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. C'est là où je partage en premier toutes les informations importantes ainsi que des découvertes dans le thème de l'IA et j'y partage également beaucoup de conseils sur l'IA. Ne vous plaît pas le prochain mail qui arrive à 18h15 et inscrivez-vous. Et ça fait un moment qu'on l'attendait le GPT Store. Regardez Sam Altman le jour du Dave Day d'OpenAI qui nous présentait déjà le GPT Store. Alors on s'attendait à du coup une interface qui allait mettre en avant tous les GPT les plus intéressants et les catégorisés afin de mieux s'y retrouver et avoir quelque chose de plus intuitif. Jusqu'à l'heure actuelle, il y avait quelques solutions en ligne qui existaient. Il y avait des sites qui répertoriaient tous les GPTs, enfin la plupart des GPTs. Mais ce que les gens entendent réellement, c'est la contribution que mettra OpenAI à tous les créateurs des GPTs les plus populaires. Oui, un programme de monétisation est prévu et on va voir cela ensemble. Comme à leur habitude, ils ont posté un article à OpenAI qui nous présente le GPT Store et des choses qu'on a à savoir. On apprend que les utilisateurs ont déjà créé plus de 3 millions de versions personnalisées de chat GPT, autrement dit des GPTs, alors j'en fais partie. Mais lui, un bel engouement et ce parce qu'OpenAI a promis à la clé une rémunération et il compte sur la communauté pour créer des projets innovants afin que les GPTs deviennent une extension de chat GPT, notamment pour ceux qui ont une activité digitale. Alors on apprend qu'on a des catégories différentes sur le GPT Store et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors effectivement, quand on va sur le GPT Store, en accédant à Explore GPTs qui est juste ici, normalement vous aurez une notification qui va vous dire tout simplement que le GPT Store est sorti. On a cette nouvelle interface qui va nous présenter plusieurs GPTs selon différentes catégories. Ces catégories les voici. Alors Toppix, là c'est ce qui est en Trends, c'est ce qui est poussé par OpenAI. Et sinon on a par exemple Dali, on a l'écriture, la productivité, la recherche et l'analyse, la programmation, l'éducation et le lifestyle. Alors c'est pas pour rien que le lifestyle est placé à la fin selon moi parce qu'en réalité, ils veulent faire en sorte que les catégories notamment écriture, recherche et analyse et aussi programmation, donc tout ce qui pousse les gens à utiliser l'IA dans leur quotidien pour devenir plus productif, ils veulent que ce soit utilisé par des entreprises et des freelances en ligne, etc. etc. et que ce soit pas juste à vocation de divertissement, même si évidemment on s'amuse bien avec l'IA. Alors par exemple si on clique sur Productivité, on va être redirigé juste ici et ensuite on pourra cliquer sur Afficher Plus. Et là on aura 12 GPTs qui vont être répertoriés. Si on fait pareil dans Recherche et Analyse, on va voir combien de GPTs on a. On en a 12 également, donc à chaque fois il y a 12 GPTs. Ce qui n'est pas énorme, j'ai présenté des méthodes pour en trouver des milliers, très sincèrement. Après, peut-être que ça a l'avantage d'être des sources vérifiées par OpenAI et validées et qu'on est sûr de ne pas utiliser quelque chose qui est défaillant, inefficace ou dangereux pour nos informations. Et en revenant sur l'article qui a été fait par OpenAI concernant le GPT Store, on apprend que de nouveaux GPTs vont être en vedette chaque semaine. Et cela me fait penser à pas mal de choses, je vais vous expliquer. Est-ce que vous vous rappelez du Plugin Store ? Oui, le Plugin Store, peut-être que vous l'avez oublié. Pourquoi ? Parce qu'il était mal trié et il n'y avait aucune nouveauté. Il n'y avait pas de trends derrière, il n'y avait pas de choses qui étaient poussées par OpenAI. Du coup, les gens ont un petit peu oublié cette spécificité de chat GPT, les plugins. Et là, il compte bien ne pas reproduire la même opération avec les GPTs, notamment en en poussant quelques-uns chaque semaine. Alors là, on en a plusieurs qui ont été mis en avant, qu'on ira voir ensuite à la fin. Le premier nous fait des recommandations de sentiers personnalisés, Altrail, alors il peut être rangé dans la catégorie Lifestyle. Ensuite, nous avons de la synthèse d'articles universitaires, consensus. Ici, on a un professeur en code et en programmation. Là, on a un outil de design, donc Canva, on connaît bien. Ensuite, un outil de recommandation de livres. Et ensuite, nous avons un professeur, enfin un GPT, qui va nous apprendre les mathématiques et les sciences. Et concernant la rémunération, qu'est-ce qu'on en sait ? Eh bien, on a un petit passage concernant le programme de rémunération des GPTs. OpenAI nous annonce qu'au premier trimestre de cette année, donc d'ici trois mois, on va voir venir un programme de rémunération des GPTs, avec les GPTs qui seront rémunérés en fonction de l'engagement des utilisateurs envers ce GPT. Alors, l'engagement peut être varié. Ça peut être le nombre d'utilisations, ça peut être la fréquence d'utilisation, le nombre de tchats réalisés. On n'en sait pas encore réellement grand-chose. Et malheureusement, nous avons encore peu d'outils pour estimer la portée de notre GPT. On a seulement un indicateur qui est le nombre de tchats qu'on a fait avec, mais on ne va pas avoir des statistiques, par exemple, de rétention, combien de fois les personnes reviennent sur notre GPT, et qu'est-ce qu'ils font à peu près avec, pour qu'on sache si notre GPT a un réel engagement ou non. Et encore une fois, ce sont les Américains qui vont bénéficier de nouveautés avant nous, parce que là, les Américains vont être les premiers à avoir la rémunération des GPTs. Ne l'oubliez pas, il y a trois règles fondamentales à respecter pour pouvoir publier un GPT et faire en sorte qu'il soit référencé dans le store. Premièrement, c'est de respecter les conditions d'utilisation. Ça peut paraître bateau, mais il y a beaucoup de règles qu'on pense pas forcément, mais qu'en réalité ne sont pas autorisées ou légales selon OpenAI. Il faudra aussi respecter d'autres règles, mais ça, c'est pas obligatoire. Mais par exemple, votre GPT, évitez d'utiliser le mot GPT dans le nom de votre GPT. La deuxième chose à vérifier, ce sera votre profil builder. Le profil builder, c'est tout simplement en accédant aux paramètres et en allant cliquer ici. Il va falloir vérifier votre nom et aussi, notamment, un nom de domaine. C'est plus efficace pour avoir quelque chose de référencé, pour donner patte blanche à OpenAI, montrer que vous êtes quelqu'un de fiable, traçable en vérifiant votre nom de domaine. Et la dernière étape, mesdames et messieurs, ce sera de rendre inévitablement vos GPT en public. Alors, voilà, là, si je mets Everyone, tout le monde pourra accéder à mon GPT et il sera, bah, possiblement référencé dans le store. Bon, alors, vous avez vu un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que je trouve 12 GPT par catégorie, c'est pas non plus énorme. J'ai vu beaucoup plus que cela. Mais en tout cas, on a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est la recherche ici. Alors, si par exemple, je veux m'intéresser au SEO, je marque SEO et on peut voir que j'ai pas mal de choses qui sont apparues et qui ne sont pas forcément référencées directement dans le store. On aura en plus de ça le nombre d'utilisations, ce qui peut nous donner un indice de la popularité de ce GPT ou de la confiance de ce GPT. Si on voit quelque chose qui a été utilisé par 25 000 personnes, on peut se douter qu'il y a plus de chances qu'il soit safe que quelque chose qui a été utilisé par 30 personnes, par exemple. Et si je veux faire de la cuisine, est-ce que je trouve mon bonheur ? Oui, assistant de cuisine. Alors là, on a pas mal de choses également. Et Minecraft, par exemple, est-ce qu'il y a des choses en rapport avec Minecraft ? Oui, il y a des choses. Et si je marque Julien IA, nous avons mes quelques... Enfin, mon GPT qui est passé public et que j'ai publié dans ma newsletter. Vous auriez été dans ma newsletter, vous auriez eu accès à ce GPT qui me fait des images et qui met un contour tout autour en fonction de mon branding, qui a été utilisé par 60 personnes. Merci à vous. Malheureusement, je trouve quand même que c'est peu de résultats, 12 résultats par catégorie. Je trouve ça là, peu. Et après, il va falloir chercher avec des mots-clés. Si je veux faire du copywriting, je dois marquer copywriting. Et ensuite, je trouverai des choses en rapport avec cela. Ça peut être un indice pour vous. Si vous voulez exploiter le GPT Store, utilisez des mots-clés. Alors, je vais tester un GPT, je vais tester AllTrail qui va me recommander des sentiers. Je ne sais pas s'il marche en France, je le teste. Alors, je lui ai dit que je veux faire une randonnée en France, j'habite dans la région de Troyes. Et là, il start une action. Une action, c'est une action externe qui va être réalisée par ce GPT qui va faire appel à une API pour obtenir des informations, des fonctionnalités que ChatGPT ne peut pas proposer. Même s'il me répond en anglais, on a quelque chose de sympa. Malheureusement, ce n'est pas là où est-ce que j'habite. Là, il me fait simplement des recommandations dans le Morbihan et pas dans le Grand Est. Mais vous avez vu qu'en se connectant à une action extérieure, il a pu me sortir pas mal d'informations et aussi intégrer une image avec la distance de marqué en bas et en bas à droite le logo AllTrail. Je vais tester consensus. Là, je vais lui dire que je veux m'intéresser à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très large, évidemment. J'aurais pu parler d'un domaine beaucoup plus spécifique, d'une spécificité dans ce domaine. Mais là, j'ai choisi d'être large. Et là, il veut plus de précision. Je vais lui dire que je veux m'intéresser au Deep Learning. Là, il me propose une action externe. Donc, il va chercher des informations autre part, notamment sur Consensus App. Et à partir de ces données qui sont variées et probablement de qualité, vu que ce sont des revues scientifiques, nous avons une réponse très sympa avec des redirections sur pas mal d'articles. Ensuite, autre JPT. Alors, Canva. Je ne suis pas très content de Canva pour le coup. Je connais un petit peu ses limites et ses fonctionnalités. On me demande plus de précision. Je dis que je veux prévenir que j'ouvre ma boulangerie qui s'appelle Georges le 22 janvier 2024. J'active l'action, enfin, j'autorise le GPT à aller sur Canva, tout simplement. Et ensuite, on me propose un modèle. Voilà. C'est pour cela que je n'aime pas réellement ce plugin, enfin ce GPT, parce que regardez, en réalité, le texte n'est même pas modifié. C'est simplement un moteur de recherche de template de Canva. Et puis, en plus, on n'est pas dans le thème de ce que je voulais. Bon, alors voilà. En tout cas, on a des recommandations de GPTs qui sont faits par OpenAI directement. Donc, on peut se douter que la source est beaucoup plus sûre qu'en recherchant sur Twitter ou avec les empreintes Google, comme je montrais comment faire avant. Les GPTs en Trends toutes les semaines, c'est sympa pour découvrir des choses et pour amener de la fraîcheur dans cette fonctionnalité pour pas qu'elles se perdent comme les plugins. Mais bon, j'attends un petit peu de développement et pouvoir avoir plus de résultats dans les catégories et quelque chose d'un peu mieux en termes de recherche. Par exemple, si j'ai un domaine très spécifique, imaginons la pêche phishing. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de résultats, etc. Je pense que ça va être limité. Et puis, à première vue, je n'aurai pas ma catégorie, par exemple. Et il faut savoir que le GPT Store est également sorti sur l'application mobile de ChatGPT. Alors ça, c'est une première. Je ne pensais pas qu'on allait avoir une mise à jour aussi rapide, surtout pour l'application mobile qui est souvent délaissée. Là, on a directement le GPT Store et qui est peut-être un peu plus intuitif que sur le web. Regardez, je peux regarder tous mes GPT, je peux aller accéder à Dali, à Writing, à Productivity. Voilà, je peux tout accéder. Et puis, on a tout ce qu'on a sur Internet, sauf que là, c'est directement sur l'application mobile, toujours avec le système de recherche, évidemment. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il n'y a pas eu que la sortie du GPT Store. Il y a également eu la sortie et l'annonce de cet abonnement, le nouvel abonnement Team, à 25 dollars par mois. Enfin, en théorie, parce que de façon mensuelle, ça revient à 30 dollars par mois. Le but de cet abonnement, c'est clairement d'inciter les gens à utiliser en groupe ChatGPT. Par exemple, pour une entreprise ou une petite équipe qui développe un projet commun, eh bien, c'est fait pour eux. Voilà, là, on a déjà un article qui nous présente cet abonnement et à quoi il sert. Et on retrouvera notamment des petites choses intéressantes, notamment l'augmentation de la limite de messages. Alors, je peux vous garantir que quand vous tapez une limite alors que vous payez, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et là, on passe à 100 messages toutes les 3 heures au lieu de 40, ce qui augmente le potentiel d'utilisation, selon vos besoins. Et on retrouvera un workspace, un endroit où est-ce qu'on pourra créer des JPTs également et puis les partager. On pourra co-travailler ensemble. Le but de cet abonnement, c'est clairement de faciliter le travail en groupe d'entreprise. Comme c'est écrit ici, créez et partagez des JPTs personnalisés avec votre espace de travail. Alors, soit je le mets en privé, soit avec un lien ou soit en public mon GPT ou sinon, je peux directement dire que toutes les personnes dans ce workspace peuvent avoir ce GPT. Et pour rassurer les gens qui prendraient l'abonnement Team, il n'y a aucune formation sur les données qui sont générées, créées et puis aussi données à TchatGPT quand c'est en mode professionnel. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me partager vos JPTs également et inscrivez-vous à ma newsletter qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle à 18h15. Et n'oubliez pas, je propose un e-book complètement gratuit qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre la main dessus et à prendre en main ces 50 outils. C'est selon moi le premier pas à faire pour prendre en main l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Julien.